L'esplanade intérieure de la cité de l'indépendance d'Azové était devenue trop restreint pour contenir les fanatiques de Petit Farno sortis massivement pour apprécier de très près les talents de l'enfant béni à l'occasion du lancement de son premier album. A l'entame de l'événement, une minute de silence a été observée en mémoire du roi de Gogorun, Dawedoto, que Petit Farno semble remplacer valablement. Présent à ce lancement et représentant le ministre de la Culture, le directeur départemental du Tourisme, de la Culture et des Sports du Kufo, Brian Dioco, a dit toute sa satisfaction et a rassuré de l'engagement de son ministère de tutelle a hissé encore plus haut le talent de Petit Farno à la face du monde. J'étais tellement content et mûr quand mon ministre en charge du second département que j'ai au niveau du Kufo ici, quand il m'a appelé pour dire d'aller le représenter au niveau du lancement officiel du premier album de Farno, j'ai dit mon frère, il est parti. Il va encore partir plus que ça et c'est son, on va le jouer à l'international. Les gens vont l'appeler de partout, il va faire des tournées. Nous allons faire ce qu'on peut à notre niveau pour que ça se réalise. Handicapé visuel, âgé de 12 ans seulement et orphelin de père, Waga Barthélémy, alias Petit Farno, a prouvé aux milliers de spectateurs venus de tous les horizons que c'est bien lui qui a fait le tour des réseaux sociaux à travers son incroyable talent à exécuter le gogoon, avec ou sans instrument de musique. Plus qu'un miracle, c'est une providence qui mérite d'être accompagnée. Après avoir remercié les spectateurs pour avoir effectué le déplacement, le préfet Christophe Maguedi a invité les uns et les autres à continuer de soutenir cet enfant qui n'est rien d'autre qu'un petit génie. Vous avez des choses à faire chez vous et ailleurs. Vous êtes venus pour soutenir ce petit-là. Donc du gouvernement, du président parti de Tarno, je vous dis que vous êtes bons et je vous demande de continuer d'accompagner Petit Farno qui culturellement, sur le plan artistique, est bien inspiré. Ils n'ont pas manqué aussi d'inspiration, ces artistes venus nombreux pour accueillir le nouveau-né dans l'univers du showbiz. A l'issue de la vente à l'américaine de l'album qui a donné environ 600 000 francs CFA, quelques spectateurs nous livrent leurs impressions. Le jeune qui veut nous revivre et essayer de nous essuyer les larmes d'Aoué que nous avons perdues il y a un moment. Il a renais de ce sens par ce rythme. Je ne sais pas quels mots utiliser pour décrire ou pour exprimer ce que je sens. Je sais que mon cœur est en joie. Je suis en joie. Je suis débordé de joie. C'est un génie. Un génie. Un petit qui ne voit pas un petit de 12 ans. Qui a ce talent. C'est inexplicable. Vraiment, je n'ai pas de mots pour qualifier. Nous n'aurions simplement qu'à remercier le Saint-Père pour l'œuvre qu'il a eu à faire afin que Dieu et les membres de nos ancêtres puissent l'accompagner. Parce que ce que nous voyons, il ne suffit simplement que de l'accompagner pour aller loin. L'événement est génial. L'événement est beau. Intitulé La Providence, ce premier album de Petit Farno est la clé d'une longue carrière musicale réussie. La Providence, ce premier album de Petit Farno est la clé d'une longue carrière musicale réussie. C'est un génie.